... A l'absence de cadre d'expression approprié, c'est par la rue que les jeunes vont continuer à s'exprimer. J'en suis persuadé. Nous savions tous, pour les événements de mars, que nous étions assis sur une poudrière. Enfin, il suffit d'être un minimum observateur pour savoir. Il suffisait d'une étancelle pour que ça explose. Pourquoi ? Alors, certains avancent des idées. On dit, non, mais on va convoquer un truc sur l'emploi, on annonce quelques milliards, on ouvre l'arène nationale. Je dis, mais dès qu'ils se moquent, c'est du pain et des jeux. Et même dans la Rome antique, c'était plus subtil que ça. Dans la Rome antique, les princes demandaient à leurs conseillers, que veut le peuple ? Ils disaient, du pain et des jeux. C'est ce qu'on nous a fait. On annonce du pain, des milliards, on ouvre l'arène nationale en pleine pandémie, on dit que non, c'est parce qu'il y a une crise économique. Non, non, non et non. Ce n'est pas une démarche rigoureuse, sérieuse et respectueuse. Il y a des outils scientifiques extrêmement performants qui permettent sur la base d'échantillons de savoir pourquoi les gens sont sortis dans la rue. Et oui, les techniques de sondage, ça sert à quoi ? C'est une photographie instantanée sur les manifestants pour dire pourquoi vous êtes sortis. Alors, 10% vont vous dire, c'est pour ceci, 30% vont vous dire, etc. Mais vous ne pouvez pas nous balancer comme ça dans la figure que c'est à cause de Covid que les gens sont sortis dans la rue. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas très sérieux. Et donc, tant qu'on en sera là, les jeunes continueront à s'exprimer à leur manière. Et ils le feront avec excès, mais excès liés à leur âge et à leur fougue si les adultes ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, nécessité d'un dialogue intergénérationnel. Parce qu'il y a une mutation très profonde de notre société que nous penons encore à intégrer. J'ai trouvé ma voisine très soft. trop gentille, trop respectueuse. Nous ne pouvons pas avoir 65%, plus de 65%. Certaines statistiques parlent de 77% de la population qui aurait moins de 35 ans. Quand bien même on garderait les 65%, 65% d'une population exclue de toute instance de décision et de tout processus de décision. Et on dit qu'on est en démocratie. Non, on n'est pas en démocratie. La démocratie, c'est aussi le nombre. Eh oui, je suis désolé. La démocratie, c'est aussi le règne du nombre. On ne peut pas exclure 65% d'une population des instances de décision et du processus de décision et vouloir avoir la paix sociale. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada